On va donc débattre de cette élection et de ses suites avec tout d'abord une question qui vous était posée via Match Talk. La victoire de Donald Trump, selon vous, c'est d'abord un problème de société à 61%, l'échec d'Hillary Clinton à 24%, la photomédia à 11% et l'impact des réseaux sociaux vous paraît assez minime, 3% seulement. Voici nos invités, je vous les présente. Il y a tout d'abord Stéphane Krusnir, député fédéral PS. Vous revenez des États-Unis où vous avez observé pendant quelques jours cette élection. Face à vous, il y a Christine Defreign, M.R., présidente du Sénat. Avec nous également Jérôme Jamin, politologue à l'ULG. Bruno Collement, bien connu comme économiste, mais on vous a surtout invité en tant que membre de la fondation Ceci n'est pas une crise. On va expliquer dans un instant ce que c'est vous lutter contre la montée des populismes. Et puis nous avons également invité Alain Gerla, spécialiste des médias à l'RTBF. Merci à tous les cinq d'être là. Stéphane Krusnir, je commence par vous. Vous étiez sur place aux États-Unis. Très clairement, est-ce que vous avez senti dans les derniers jours de l'élection la victoire de Donald Trump ou pas du tout ? Paradoxalement, c'était très très calme. J'étais à Washington, évidemment, dans la capitale. Et quand on circulait dans les rues, c'était très très calme. On ne se rendait pas compte qu'il y avait une élection importante qui allait avoir lieu quelques heures, quelques jours plus tard. C'est une campagne tout à fait différente de ce qu'on connaît ici en Belgique et en Europe. Il n'y a pas de campagne d'affichage comme on en connaît ici. Il n'y a pas de distribution de tracts. C'est vraiment quelque chose de très très calme dans les rues. Donc ça se passe plutôt à travers de grands métiers. Vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec des gens qui vous auraient dit « On va quand même peut-être tout doucement se tourner vers Donald Trump ». Si, bien sûr, dans les différents contacts qu'on a. Il y avait aussi un manque d'enthousiasme dans cette élection parce qu'ils étaient déçus aussi de la façon dont la campagne se déroulait, toujours avec des attaques, des contre-attaques, toujours en dessous de la ceinture. Donc il y avait une déception dans ce chef-là. Pas assez de programme ? Pas assez de programme, pas assez de discussion sur le fond. Et au niveau des électeurs des deux camps, il n'y avait pas une adhésion totale non plus dans le camp républicain. On l'a vu aussi. Et dans le chef des démocrates, il y avait aussi une certaine déception par rapport à la candidature d'Hillary Clinton qui n'a pas suscité une adhésion très très forte. Un autre démocrate aurait gagné ? Sans doute que les résultats auraient pu être différents par rapport à un autre démocrate parce qu'il était plus, dans le camp des démocrates, présenté comme la candidate du système d'une certaine dynastie. Et ça, certains démocrates le reprochaient. Donc on sentait effectivement que ce qui s'est réellement passé pouvait se produire. Et en tout cas, une certaine inquiétude dans le chef des Américains et des démocrates. Et une Amérique malheureusement divisée, comme on le constate aujourd'hui, parce qu'après, on peut l'évoquer aussi, je me suis rendu à la Maison-Blanche, sur le perron de la Maison-Blanche après les élections. Et là, on voyait vraiment qu'il y avait une Amérique divisée. Des gens qui criaient victoire, évidemment, dans le camp républicain et d'autres très inquiets. D'autant plus divisés que l'écart en nombre de voix est minime, on le rappelle, parce que c'est évidemment important. Et qu'en nombre de voix, c'est Hillary Clinton qui s'impose et que c'est le système des grands électeurs, sur lequel on pourrait faire un grand débat aussi, c'est le système des grands électeurs qui fait qu'elle s'impose. Est-ce que cette victoire de Donald Trump, Christine Defreigne, c'est finalement le reflet d'une réelle crise de confiance à l'échelle mondiale de la population vis-à-vis du système politique aujourd'hui ? Je pense qu'il faut s'interroger. C'est en tout cas, indépendamment du personnage qui, moi, représente un certain nombre de choses que je n'aime pas, puisque je le trouve machiste, sexiste, je le trouve vulgaire, inculte a priori, raciste, xénophobe. Donc, il n'a pas ma préférence. Ceci étant, il ne faut certainement pas stigmatiser les électeurs qui ont voté pour lui. Plutôt que de se dire comment, il faut se dire pourquoi. Pourquoi ce populisme ? Parce que c'est quand même un tour de force, il faut lui reconnaître ça, Donald Trump, de se faire passer pour l'anti-système, l'anti-establishment, alors qu'il dégouline de fric, il est milliardaire, il a fait fortune sur Wall Street, donc il y a quand même des questions à se poser. Et ça fait 25 ans, j'entends le monde politique se poser ces questions-là. Il y a eu la montée du Belang, il y a l'arrivée du Front National au deuxième tour d'une élection présidentielle française, il y a la montée de la NVA, et j'entends le monde politique dire à chaque fois, il faut qu'on écoute plus les gens. Mais M. Daouk, moi j'entends aussi les médias se poser les questions. Alors faisons le diagnostic. Nous sommes effectivement confrontés à une vague de populisme. Qu'est-ce que c'est le populisme ? C'est des gens qui se prétendent être la vox populi, le porteur des voix du peuple contre un certain nombre d'élites. C'est aussi le triomphe de la manipulation, du mensonge. Quand vous voyez que Trump est à 76% de choses fausses, de fact-checking, qui démontrent qu'il a raconté des carabistouilles, c'est aussi un peu, pour employer une expression que j'ai entendue, une sorte de cul-de-sac intellectuel. Mais ça n'empêche pas qu'il faut se poser les bonnes questions, que les partis traditionnels, puisqu'on est quand même en Belgique, doivent peut-être balayer devant leurs portes. Et je pense que les gens, maintenant, ont besoin d'entendre un discours qui est peut-être le parler vrai, mais le parler franc. Et c'est en fait la langue de bois qui pose un certain nombre de ras-le-bol et le fait qu'on n'entend probablement pas suffisamment les angoisses, les peurs et les frustrations d'un certain nombre de gens. Bruno Collement, vous êtes membre de Ceci n'est pas une crise, c'est une fondation. Vous vous intéressez à la montée des populismes. Je cite ce que j'ai trouvé sur votre site. « Nous sommes confrontés à une transition vers un nouveau modèle de société plutôt qu'une phase temporaire de dysfonctionnement. » Alors, c'est évidemment un petit peu flippant, comme on dit. Ça veut dire que ce train-là, il est impossible à arrêter ? C'est difficile. D'abord, c'est une fondation qui a comme objectif d'ouvrir les pensées, qui réunit les membres de la société civile, des zones politiques de divers bords. Mais avec une conviction, c'est qu'en fait, 2008, ce n'était pas que les subprimes, c'est autre chose. Ma lecture en tant qu'économiste, c'est que la croissance d'après-guerre a été fondée sur un effet d'aubaine, à savoir le baby-boom, que ce baby-boom maintenant se dissipe dans les âges et que donc on va rentrer dans une période de moindre croissance et qu'en fait, nous restons de manière cognitive ancrés dans les années 70 et 80 alors qu'on rentre dans un monde vieillissant et de moindre croissance. Et il n'y a pas de réponse définitive à cette évolution, parce qu'elle est d'abord économique, mais il y a comme conséquence le fait que si on agit comme des rentiers d'idées, c'est-à-dire avec des réflexes qui sont hérités des années passées, on ne va pas répondre aux besoins de la population. – Mais Donald Trump, il a un programme économique qui est basé sur une espèce de splendeur américaine qu'on va retrouver, est-ce que c'est crédible ça ? – Alors c'est très intéressant, parce que je connais bien le Midwest américain, j'y ai étudié, j'y ai travaillé, j'y retourne souvent, et c'était parfaitement prévisible que Trump allait se faire élire, parce qu'on parle de la ceinture de rouille aux États-Unis, mais elle n'est plus de rouille depuis 25 ans, c'est une ceinture… – T'as expliqué rapidement ce que c'est la ceinture de rouille ? – La ceinture de rouille, en fait, c'est le Midwest où étaient toutes les aciéries, l'industrie automobile, comme Detroit, etc., toutes ces villes sont tombées quasiment en faillite, aujourd'hui c'est une ceinture quasiment agricole, et les prix agricoles sont au plus bas depuis 30 ans, et donc il y a une rancœur sociale terrible. Quand on va aux États-Unis, mais pas dans les grandes villes, pas à New York, pas à Chicago, quand on prend sa voiture, quand on va dans les petits villages, on se rend compte que tout est à l'abandon, tout est en déshérence, que la crise de 2008 a laissé des cicatrices extrêmement profondes, et qu'est-ce que Trump a fait ? Trump, en fait, au lieu de laisser les choses se déliter, il a dans un projet très américain créé un enthousiasme, en disant à l'Amérique, on va se remettre au travail. Je pars sur les aspects protectionnistes et sociologiques, en disant, nous allons maintenant faire intervenir l'État, nous avons un projet keynésien de grands travaux. Il propose un projet... Est-ce qu'il est crédible ce projet-là ? Je pense qu'il est totalement crédible, et il est égal à trois fois le plan Juncker pour une population... On parle de 1 000 milliards, c'est ça ? On parle de 1 000 milliards sur 10 ans, et donc en fait cet homme, peut-être, contrairement à ce qu'on va voir en Europe, a évité que les forces maléfiques de la sociologie populiste se dissipent. Il rassemble dans un projet américain, ce qui est sans doute un projet porteur, et on a une leçon, on tire en Europe. Alors, on va évoquer maintenant deux autres aspects. On va rester sur le populisme, et puis on va évoquer l'aspect médiatique, parce qu'à ce niveau-là, on va un peu battre la coupe des médias, là, Gérlache. Mais tout d'abord, Jérôme Jamin, je voudrais vous demander si on est vraiment entré dans une vague mondiale, selon vous, de populisme. Est-ce que Trump, c'est l'arbre qui cache une forêt dont on a quand même déjà conscience ? Je pense que le phénomène, finalement, est assez ancien. Il y a une généralisation. C'est très difficile de trouver des pays aujourd'hui qui ne sont pas concernés par le populisme. Mais je voudrais quand même préciser que le discours populiste n'est pas une idéologie. Le populisme, ce n'est pas un discours très charpenté à droite, à gauche, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. C'est essentiellement l'idée selon laquelle la complexité du monde actuel est un mensonge, un mensonge produit par les élites de Washington, les élites de Bruxelles, les élites de Paris, de Londres, de la City. Ils nous font croire que le monde est complexe. Mais le monde est en fait simple. Il y a un peuple travailleur opprimé et une élite qui profite du travail de ce peuple. Ce registre peuple élite, il se greffe sur la droite, sur la gauche, sur l'extrême droite, sur l'extrême gauche. Et Donald Trump, lui, il a appliqué ce schéma populiste dans une perspective un peu fiscale comme Ross Perot. Il ne faut pas oublier qu'il s'inspire très fort de Ross Perot qui était ce personnage qui avait défié Bush père et Bill Clinton dans les années 90, qui avait d'ailleurs eu toutes ses chances de devenir président. Et Ross Perot, un peu comme Silvio Berlusconi en Italie, disait, les Etats-Unis vont mal parce que le peuple travailleur est dirigé par une élite incompétente à Washington. Il nous faut désormais un chef d'entreprise qui n'a pas, je ne veux pas dire du sang sur les mains, du sang électoral sur les mains, quelqu'un qui est en dehors du jeu politique et qui, lui, pourra mieux gérer le pays. Donc c'est... Est-ce qu'il a profité d'un clivage, je vous interromps ? Sébastien Beaudoin nous dit, l'élection de Trump prouve l'échec de la politique traditionnelle. Sous-entendu, la politique traditionnelle n'a justement pas pris en compte suffisamment le fossé que vous venez d'évoquer. Alors je pense que les politiques traditionnelles, comme on vient de le dire, sont totalement inadéquates, inadaptées par rapport aux défis auxquels nous sommes confrontés. Du coup, la seule façon de survivre en politique, c'est de dire, substituons au clivage gauche-droite, au clivage système-antisystème, Marine Le Pen, Donald Trump, Mélenchon, trois personnages très différents, trois personnages populistes, mais qui se raccrochent sur des idéologies différentes. Je ne voudrais surtout pas que quelqu'un comme Marine Le Pen ou Geert Wilders ou Hofer soient associés aux autres. Pour moi, le populisme n'est pas spécialement la fin de la démocratie ou la naissance du fascisme, mais quand c'est l'extrême droite qui mobilise du populisme, là, c'est un autre enjeu. Je terminerai en disant que la force de Donald Trump, c'est d'avoir compris, sans doute avant tout le monde, que les gens ne supportent plus qu'on leur dise avant ce qui va se passer. Quand les journalistes et les politiques et les universitaires, les intellectuels et les commentateurs sont tous à goûts pour dire ne votez pas pour le traité de l'Union européenne, année Chirac, les Français se sont vengés, ne votez pas pour le Brexit, les Britanniques ont voté, ne votez pas pour Trump, ils ont voté, et demain, ne votez pas pour Le Pen, ils voteront pour Le Pen. On va parler des médias, justement, et je fais une petite transition parce qu'on nous regarde en direct sur Facebook Live et on en profite pour saluer tous ceux qui nous regardent via ce média-là, Barbara Vanekow, notamment, qui nous dit que le populisme n'appartient pas qu'à la droite. Alors, les médias... C'est vrai, on est confronté à un bon populisme de gauche au sud du pays, c'est assez évident. De tous bords. Avec tous les simplis... Avec les caricatures qu'il faut. Parlons-en. On a vu énormément de journalistes préparer les élections américaines et c'était plus que les préparer, c'était clairement prendre position. Est-ce que c'est normal, déontologiquement, de voir autant de journalistes ne plus raconter le monde tel qu'il est, mais tel qu'il voudrait le voir demain ? Oui, alors, ça, ça renvoie, justement, au débat de fond et qui embraye sur ce que vient de dire Jérôme Jamin. En fait, la première erreur d'un certain nombre de médias, la plupart des médias dits de qualité aux États-Unis, ça a été de ne pas voir ce qui se passait, parce qu'ils se sont basés sur les sondages et qu'on les interprète, y compris quand ils sont dans la marge d'erreur. On devrait peut-être arrêter de le faire chez nous aussi, c'est peut-être une leçon pour nous. Qu'ils se sont laissés embrayer dans ces espèces de prévisions avec Hillary Clinton à 84% de chances d'être la prochaine présidente, ce qui devient vraiment alors de la prévision, alors qu'on dit toujours que les sondages, c'est un instantané, d'une réalité à un moment T. et puis le problème n'est pas simplement qu'ils ont pu se tromper, mais c'est qu'on les accuse de s'être trompés parce qu'ils ne voulaient pas de Trump comme président. Et que non, ils se sont trompés, je ne vais pas dire de bonne foi, mais ils se sont trompés de mauvaise foi. en rompant finalement le principe de neutralité. Ils ne voulaient pas que Trump, en tout cas une majorité de ceux dont on parle, ceux qui ont fait leur mea culpa, c'est par exemple le New York Times, qui vient d'ailleurs d'annoncer que dorénavant leur couverture de la présidence Trump serait objective. Ce qui est quand même aussi un aveu, c'est eux qui le font. Mais voilà, et donc c'est le fait d'avoir donné en tout cas l'impression qu'ils voulaient imposer leur choix aux gens qui font qu'ils font maintenant aux yeux de beaucoup d'Américains, mais ça ne vaut pas seulement aux Etats-Unis, ça vaut aussi chez nous, ils font partie de l'establishment de l'élite. C'est là la déconnexion. Ce n'est pas seulement le fait de se tromper, ça arrive, mais c'est de se tromper parce qu'on ne voulait pas de Trump et qu'on voulait faire l'élite. – Symbole de cette double déconnexion, Cédric tout d'abord sur Match Talk, les politiciens vivent-ils dans le même monde que le petit peuple ? C'est une réaction qui revient très régulièrement et qui fait écho à ce fossé que vous avez évoqué. – Et qui se pose pour pas mal de journalistes aussi, en tout cas dans certains pays. – Et à propos des journalistes, les électeurs ont écouté les médias libres et indépendants que l'on retrouve sur Internet, pas les médias traditionnels souvent corrompus ou achetés. Ça, évidemment, c'est assez fort, c'est assez hard. Est-ce que, on vient de parler des médias qui doivent se remettre en question, est-ce que, je vais poser la question à nos deux personnalités politiques, est-ce que maintenant, très clairement, on peut se remettre en question parce qu'on a finalement l'impression que malgré ce qui se passe au niveau électoral, il n'y a pas grand-chose qui change. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça aujourd'hui ? – Il est nécessaire de se remettre en question. C'est quand même un deuxième signal très fort que nous avons ici après le Brexit et donc se remettre en question, c'est plus qu'une nécessité. – Oui, mais avant ça, le Front National en France, avant ça, le Belang en Belgique, donc ça fait quand même 25 ans que ça dure. – Par rapport à tout ce questionnement monté du populisme, quelles réponses on peut apporter ? La meilleure des réponses qu'on peut apporter, qu'un gouvernement, quel qu'il soit, peut apporter, c'est répondre effectivement aux attentes, aux souhaits, aux besoins de la population. Et comme on le disait tout à l'heure, il faut effectivement retourner vers la population. C'est ce que nous faisons ici en Belgique, c'est ce que nous faisons régulièrement en étant sur le terrain. Moi, personnellement, je fais des permanences tous les samedis où je rechois les gens, j'écoute les gens. Et donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut réinstaurer la confiance entre le citoyen et le politique. Et de quelle manière... – Est-ce qu'il faut une nouvelle classe politique ? Plus de place et de parole pour les jeunes qui s'introduisent en politique. – Ce qu'il faut surtout lutter, c'est contre tous ceux qui sont là en train de dire « Yaka », que ce soit à l'extrême droite, que ce soit à l'extrême gauche comme on l'a dit, « Yaka », 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 « Yaka ». La question n'est pas comment répondre au populisme mais quelles sont les actions qui sont menées par un gouvernement, par ce gouvernement qui pousse au populisme. Et quand on voit qu'un parti, par exemple, qui promettait lors de la campagne électorale jamais avec la NVA de ne pas augmenter l'âge de la pension, de ne pas augmenter le taux d'électricité et dès qu'il est au pouvoir, il prend ces mesures-là, ça augmente effectivement le populisme parce que ça déçoit et ça empêche... Moi, je ne vais pas rentrer dans la polémiquette. On peut refaire des tas de débats. C'est pas ça qui est intéressant. Encore moins, je veux des premiers ministres dont Kersaigne après avoir pris un certain nombre de mesures. Donc vous ne comprenez pas sur ce terrain-là. On peut en discuter. Ce débat a déjà eu lieu. C'est pas ça le problème. Qu'est-ce qu'on va reconnaître ? C'est pas ça le problème. Moi, je vous dirais qu'après l'élection de Trump, moi, j'ai mal dormi parce qu'effectivement, moi, je suis militante depuis autant d'années. Je bat le terrain des campagnes électorales. Je pense être une femme de dossier et puis de se dire, bon, voilà, ce type qui arrive de nulle part, qui rase gratis parce que pour moi, le populisme, c'est l'inverse du courage politique. Le courage politique, c'est de pouvoir dire aux gens non. C'est de pouvoir dire aux gens c'est du sang et des larmes. Et c'est de pouvoir dire aux gens, c'est pas en vous promettant la lune, en rasant gratis avec des simplismes, avec une forme de naïveté incantatoire des slogans qu'on va régler les problèmes. Est-ce que vous avez l'impression que votre discours peut encore passer ? Louis Michel, je pense, en radio, a dit moi, je n'ai plus l'impression de réussir à faire passer un message. Eh bien, moi, j'ai entendu Louis Michel en radio. Ce qu'il a dit me fait exactement réfléchir. Je suis tout à fait sur la même longueur d'onde. C'est qu'il faut voir les choses avec humilité. Et donc, comme classe politique, de bonne foi, on est des gens de bonne volonté, on bosse, on est là le dimanche chez vous, on pourrait rester gentiment sous la couette. Et donc, on se dit, oui, il y a une forme d'impuissance du politique. Il faut le constater, de se dire qu'on n'a pas toutes les clés, qu'on n'a pas toutes les réponses, que le monde est difficile. Et donc, il faut pouvoir le dire et pouvoir dire, voilà, à tel type de problème, j'ai telle solution. Et n'allez pas croire ce qu'on peut vous vendre de façon très caricaturale. Je pense que ce qui est vraiment important, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de parler avec franchise et d'éviter cette langue de bois technocratique dont plus personne n'en a rien à faire. On reviendrait à la communication des partis. Bruno Colement et puis Jérôme Jamin. Moi, je crois que le message politique est très difficile à formuler parce que personne n'est capable d'exprimer l'unicité d'un projet de société. Alors, répondre aux attentes des gens, c'est répondre à certains des besoins d'État, des besoins d'entrepreneuriat. Mais je crois qu'il y a un message important à donner et il faut que la classe politique ait le courage de le dire. Nous rentrons dans une économie très dure, de faible croissance et nous attendons de plus en plus d'États, d'interventions étatiques, de pensions, etc. Alors que le modèle, le moteur économique n'est plus capable d'alimenter ce type de financement. Ce que Trump est en train de réussir, parce que les Américains sont des inductifs, des pragmatiques, nous sommes plutôt des déductifs, c'est qu'il est en train de dire mettons-nous au travail. Et je pense que la réalité de l'économie de demain, de la prospérité, de la bienveillance sociale qui va en découler, c'est de dire à la population comme c'est dur, il faut travailler, étudier, se recycler, prendre des risques. Tout réflexe politique qui conduirait à dire l'État va vous sauver comme c'est fait par certains partis, c'est un échec complet. Ça va conduire à une sorte de tentative d'étatisation de l'économie dans l'espoir, on va dire un peu euphorique, que quelqu'un qui a dit au sexe paquina va nous sortir de la crise. Mais ce n'est pas du tout ça. La réalité, c'est un combat. Est-ce que Trump, on l'a dit, peut réussir éventuellement ce pari-là, vous avez l'air relativement convaincu, mais on en est quand même toujours à se poser la question évidemment de ces montées du populisme. Retourner sur le terrain, c'est bien beau. Arrêter la langue de bois, c'est bien beau. Est-ce que ça va fonctionner ? En Europe, je ne doute pas une seule seconde de la sincérité de notre classe politique dans sa volonté de régler les problèmes. Par contre, je pense que beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui se disent, maintenant dans leur salon, c'est bien beau de dire qu'il faut parler vrai, etc. Mais eux se disent que le problème, c'est quoi ? C'est que notre marge de manœuvre, elle est coincée entre l'Europe, la dette, la toute puissance des marchés financiers. Alors soit c'est vrai de dire cela, il faut oser le dire et expliquer pourquoi, ce qui est une façon de dire qu'on n'a plus de pouvoir. Soit c'est faux et il faut l'expliquer. Mais la force de ce discours populiste, et je pense que ce n'est pas totalement déconnecté de la réalité, c'est que la classe politique, parce que ce n'est pas bon électoralement, et je les comprends très très bien, si j'étais à la place, si je devais me faire réélire, j'aurais la même prudence. C'est plus facile d'être dans le confort de l'université. C'est plus facile. C'est pour ça que je le dis. Ça vous honore de le dire. – Ne me reprochez pas de ne pas l'avoir dit, je l'ai dit avant. – Il l'a dit, c'est bien, je vous félicite. – Mais en tout cas, je doute moins que la classe politique ose aujourd'hui dire, électoralement, ce serait suicidaire, coïncée entre la dette, la finance et l'Europe, notre marge de manœuvre est très limitée. On ne peut pas le dire. – Mais ça a été dit, je pense. Ça a été dit, Jérôme Germain, je vous attirerai, parce que ça a été dit effectivement par plusieurs personnes, et notamment au monde on n'a plus vraiment de pouvoir. La question maintenant, je voudrais bien qu'il y a d'autres échéances qui arrivent, elles sont importantes, et la prochaine, évidemment, c'est en France, avec un spectre qui est brandi, c'est Marine Le Pen. Comment est-ce que les médias peuvent aujourd'hui aussi, Alain Gérlache, se remettre en question et travailler pour essayer d'éduquer à la politique une population qui semble avoir décroché aujourd'hui ? – Je ne sais pas si les médias doivent éduquer, mais en tout cas, ils doivent informer. Et il n'y a pas d'autre choix pour les médias et pour le journaliste que d'essayer de décrire le monde tel qu'il est et arrêter de faire de la morale. Je sais que c'est plus facile de faire de la morale que de l'investigation ou du reportage. Ça prend plus de temps de faire ce genre de travail et faire de la morale, ça conforte le sentiment d'être du bon côté, d'avoir le bien comme étendard avec un grand B. Mais ce n'est pas ça que les gens entendent et au contraire, c'est contre-productif. Il faut arrêter de dire aux gens comment ils doivent voter, il faut essayer de leur présenter le monde tel qu'il est et la réalité telle qu'elle est. Mais ce n'est pas sûr, en tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Par exemple, il y a des études qui ont montré que tout ce qu'on a fait comme fact-checking, donc la vérification des faits, l'analyse des contraintes économiques, l'analyse de toute une série de données concernant le Brexit, eh bien ça a pesé moins fort qu'un certain nombre de sentiments qui ne viennent pas nécessairement de l'intellect. Donc c'est un jeu difficile, il n'est pas nécessairement garanti que ça marchera. Mais en tout cas, une chose qui est claire, c'est que continuer à dire aux gens, continuer à essayer de dire aux gens nous sommes les médias, nous savons mieux que vous, ce qui est bon pour vous, ça ne marche pas. Il faut arrêter de faire de la morale, arrêter d'être les grands défenseurs du bien, d'écrire les choses telles qu'elles sont, mais sans aucun tabou, bien sûr, la réalité sociale telle qu'elle est. C'est ça qui est important. Mais M. Girlach parle d'or, quand vous parlez d'éducation des médias, moi ça me fait un peu frémir parce qu'on a souvent l'impression que les médias savent ce qui est bien, ce qui est mal, détiennent la vérité toute puissante, veulent faire un effort de pédagogie. Or ce qu'on demande aux médias, c'est d'informer. C'est peut-être de dire quand il y a une analyse que c'est une analyse. Et ce qu'on voudrait bien aussi, c'est que les médias ne déforment pas non plus. Et on pourrait citer un certain nombre de débats où les médias ont surfé sur des peurs, ont vraiment joué avec les peurs des gens. Et donc je trouve que ça, c'est quand même extrêmement inquiétant. Et si le politique doit regarder et se remettre en cause, faire son introspection, j'aimerais aussi que les médias fassent aussi, en tout cas à un certain type de médias, leur introspection. Et j'aimerais aussi que les médias... Voilà quelqu'un qui rebondit sur vous, c'est la règle de cette émission. Quand il y a quelque chose qui permet aussi de rebondir, on le fait à Vevna sur Match Talk. Si le petit peuple pense sérieusement que des Trumps, Berlusconi et autres Le Pen vivent dans le même monde qu'eux, puisque c'est souvent un reproche qui a été fait, c'est qu'ils sont bien mal informés. Voilà encore une réaction par rapport au populisme. Berlusconi vous dira je me suis fait tout seul puisque j'ai commencé par vendre des aspirateurs, donc je suis plus proche de vous que toute cette classe politique. Mais je ne pense pas que Trump, lui, s'est fait tout seul parce qu'avec un père millionnaire, lui, il est billionnaire et c'est ça, comme je dis, son coup de génie, c'est de faire croire qu'il s'était fait tout seul et ça, c'est un de ses mensonges aussi. Il n'est pas self-made man. Il incarne le rêve américain et le rêve américain, c'est que le milliardaire qui est transporté par un petit... Voilà, Kroll n'est pas tout à fait convaincu, je vous interromps, mais Kroll n'est pas tout à fait convaincu que l'éducation, ça peut encore nécessairement fonctionner sur tout le monde. C'est une carrière qui a tout évidemment, il a terminé en direct. Mais c'est au moins le média, il a terminé en direct. Mais aussi parce qu'il connaît la logique de l'escalier social. A savoir que le milliardaire qui est transporté par un chauffeur de taxi à New York est respecté tant l'un par l'autre. Le milliardaire, le millionnaire, sachant qu'il peut devenir chauffeur de taxi s'il est chaud, et le chauffeur de taxi qui peut devenir milliardaire s'il est une bonne idée. Et en fait, il est en train d'induire une cyclicité dans cette économie de progrès et nous avons beaucoup de leçons à en tirer, je pense. Parce que croire que donner une réponse est attisante, une réponse de bien-pensant, comme elle a dit un problème d'une telle envergure, c'est extrêmement grave. Stéphane Crustinier, je voudrais savoir si vous pensez que demain, en bureau de parti, dans les jours à venir, on va évoquer justement sérieusement et concrètement des actions qui permettraient justement de casser un peu cette image du politique déconnectée de la réalité. Deux choses avant de répondre à cette question-là. Très rapidement. Je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit ici, un petit peu le sentiment défaitiste par rapport aux obligations à l'Europe au niveau des obligations du monde de la finance. Mais je pense que nous, moi je ne veux pas avoir ce discours défaitiste. Je pense que nous, politiques, nous avons un rôle à jouer là-dedans. Que ce soit au niveau belge, que ce soit au niveau européen. Il faut reconstruire le projet européen et ça doit se faire avec ceux qui veulent effectivement avancer. Il y a du boulot, je suis d'accord. On nous dit ici, il faut arrêter la carrière politique. On a l'impression qu'une fois qu'on est en politique, on y est pour toujours et que donc ça peut fonctionner ad vitam aeternam. Il faut arrêter avec ça ? Non, tout à fait. Il y a des gens qui travaillent correctement et raisonnablement en politique. Il faut qu'on puisse leur laisser travailler. Et pour répondre à votre question, nous, nous sommes en train de travailler sur un chantier des idées qui va représenter un nouveau projet de société. Et c'est de ça qu'on discutera au bureau du parti. C'est de ça qu'on va avancer. Je vous invite à notre congrès d'octrinale mardi. On peut chacun vendre sa salade, c'est bien. Mais venez mardi. C'est sur ça que... On me dit... On me dit... Arrêtez de vous engueuler, ça ne marche plus. On ne s'engueule pas, je plaisante. Et ça ne marche plus. Il faut aussi... Parce que comme j'ai fait quand même je sais qu'un certain nombre de gens vont me tomber dessus quand je vais rallumer mon téléphone. Vite, 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 Alain, on doit finir. Mais arrêtez de vous engueuler, ça ne marche plus. Voilà, les engueulats, ça ne marche plus. À chaque fois que ça s'engueule sur un plateau, les gens ne sont absolument pas... Je plaisante avec lui. Voilà, les gens ne sont absolument pas contents quand on s'engueule sur un plateau. Colère et intolérance sont les ennemis d'une bonne compréhension. C'est de Gandhi, c'est la citation de la semaine. À dimanche prochain. Allez, soyons zen. Sous-titrage ST' 501